Vous souhaitez pratiquer un yoga durable et accessible ? Bienvenue sur la chaîne Yogisa. Je suis Isa, je suis prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Pour commencer le mois tranquillou, rien de tel qu'un yoga doux. Merci beaucoup pour votre présence. Pour être au courant de chaque vidéo, abonnez-vous. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette première séance de septembre. Donc on commence en douceur, on commence à faire une séance de yoga doux. Donc vous allez le voir, je vous l'ai déjà dit, mais chaque mois aura à peu près la même structure. Donc les séances de yoga doux, comme aujourd'hui, on va travailler uniquement au sol. Donc on ne travaillera pas toujours au sol, mais voilà, ça peut être une manière aussi un peu plus cool de prendre les séances de yoga. Toujours en conscience, avec la respiration. En parlant de respiration, on va pratiquer ensemble une petite respiration en fin de séance, un petit pranayama. Et aujourd'hui, l'idée, comme c'est le mois de septembre, comme c'est souvent la rentrée pour beaucoup de personnes, c'est une période qui a tellement, tellement de changements autour de nous qu'on va essayer d'aborder les changements avec le plus de douceur possible. Donc vous allez voir, on va pratiquer des postures qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc ce sera vraiment dans notre zone de confort et ce sera juste pour profiter de ce moment, pour observer le corps, détendre un petit peu les tensions et se poser tout simplement. Pour cette séance, je vais vous inviter à vous mener de deux briques et d'une sangle. On aura besoin de tout ça. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une serviette ou un grand bandeau ou un grand foulard, ça suffira. Et pour les briques, essayez de trouver des petits coussins très durs ou des dictionnaires. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Et je vous invite à venir vous allonger sur le dos, sur votre tapis, en ayant la sangle à côté de vous. Pour débuter en douceur, je vais simplement vous inviter à poser les mains sur le ventre. Et peut-être pratiquer la respiration abdominale ici. Histoire de bien vous relâcher, histoire de bien détendre cette zone. Laissez la respiration s'installer, inspirez et expirez par les narines, détendez les épaules. Détendez les traits du visage. Et peut-être placé une intention uniquement pour la pratique d'aujourd'hui. Une intention de calme, de douceur, de détente. Trouvez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous parle le plus. Très bien. Prochaine inspiration. Vous allez pouvoir ramener un petit peu de conscience dans les orteils. Vous allez soulever la tête, vous allez diriger les orteils vers le ciel. Observez bien, vous pouvez toucher vos hanches pour essayer de sentir les zones osseuses. Vous allez appuyer les mains ici, vous allez faire en sorte que ça reste à peu près au même endroit. Vous allez plier la jambe droite, attraper la sangle et placer la sangle à la base du talon. Une fois que vous avez ça, je vais vous inviter pour aujourd'hui à poser les coudes au sol, relâcher la tête et pousser la jambe droite dans le ciel. Parfait. Prenez le temps ici de stopper toute idée de performance et juste de ressentir tranquillement ce qui se passe à l'arrière du genou, ce qui se passe au niveau des mollets. Et respirez en douceur, tranquillement. Puis on va venir placer les deux brins de sangle dans la main droite. Posez la main gauche au niveau de la hanche et vous allez pouvoir soit ouvrir la jambe droite en gardant la jambe droite tendue, soit sinon vous pliez la jambe et vous l'ouvrez de cette manière. Vous l'ouvrez en étant plié. Où est-ce qu'il vous convient le mieux ? Respirez. On ne va pas rester très longtemps, l'idée c'est de ne pas trop forcer. On inspire, on revient dans l'axe. On va placer les deux brins de sangle dans la main gauche. Vous pouvez ouvrir le bras droit à droite. Inspirez ici, à l'expire, on bascule la jambe droite vers la gauche. Gardez la jambe gauche active et cherchez simplement à étirer l'extérieur de la jambe droite. On respire ici, on se stabilise. Nickel. Puis prochaine inspiration, on pourra ramener la jambe droite dans le ciel. Cette fois-ci, placez les mains le plus haut possible sur la sangle. Donc l'idée c'est d'attraper le plus haut que vous pouvez, tout en restant confortable. Et de manière à avoir les bras tendus, mais les épaules qui sont un peu posées au sol. Et continuez à pousser le talon dans la sangle et à pousser la cuisse vers le pied gauche. On se stabilise ici et on respire dans la posture. Nickel. Vous pouvez plier la jambe droite, vous allez la tendre à côté de la jambe gauche. Placez le pied gauche dans la sangle. On libère le pied droit. Vous pouvez garder la tête soulevée. Pour bien vérifier vos pieds, pliez la jambe gauche. Placez les coudes au sol. Relâchez la tête et à l'expire, vous pousserez le pied gauche dans le ciel. Donc pareil, pensez votre issue en gauche, vous l'amenez bien vers le pied droit. Vous ne voulez pas vous déhancher. Vous voulez rester dans la douceur, dans la conscience. Respirez par les narines. Amenez de la conscience ici. Et profitez de ces postures que vous connaissez. Et observez les sensations qu'elles peuvent vous procurer à cet instant. Puis je vais vous inviter à placer les deux brins de sangle dans la main gauche. Placez la main droite sur la hanche droite. À l'expire, vous allez pouvoir ouvrir la jambe en la gardant tendue ou en la pliant vers la gauche. Et respirez ici. Prenez le temps d'observer, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de la jambe gauche. L'action dans votre jambe droite pour rester présent. Restez présente. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire. On remonte. Vous allez en placer les deux brins de sangle dans la main droite. Ouvrez le bras gauche à gauche. Inspire. Et à l'expire, on bascule la jambe vers la droite. Tout en gardant la jambe droite active avec les pieds dirigés vers le ciel. Donc on ne peut pas partir dans une torsion trop intense. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de délier. De sentir jusqu'où l'étirement vient. Peut-être que vous le sentez jusque dans la fesse gauche. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire. On revient au centre. Pliez la jambe gauche. Otez la sangle. Et on va ramener les deux genoux contre soi quelques instants. Recroisez les mains. Et on bascule un petit peu d'un côté et de l'autre. On va poursuivre la séance avec une jolie posture. Pour permettre d'ouvrir la région du cœur. Et pour permettre d'ouvrir aussi un petit peu la région des épaules. Ça va être la posture du demi-pont. Mais on ne va pas la faire de manière classique. On va la faire sous tenue. Pour ça, soulevez la tête. Écartez les pieds. Offrez largeur du bassin. Vous pouvez avoir les pieds qui pointent légèrement vers l'extérieur. Ou qui sont bien droits. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Rapprochez juste les pieds un tout petit peu des fesses. Relâchez les épaules vers le sol. Attrapez une brique. Posez la brique à côté de vous. Juste quelques instants. Et juste prenez le temps ici. De sentir que votre sacrum est posé au sol. Mais que vous pouvez peut-être sentir un petit creux. Au niveau de la zone des lombaires. Respirez. Puis sur une expire, vous allez faire une rétroversion du bassin. Pour faire en sorte d'annuler ce petit creux. C'est uniquement pour nous permettre de nous donner de la force. D'activer un petit peu les fessiers. De pousser les pieds dans le sol pour soulever les hanches. Une fois que vous avez ça, on va venir placer la brique juste au niveau du sacrum. Donc souvenez-vous, c'est en dessous des lombaires. Et simplement ici. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Et vous pouvez faire en sorte que les pouces touchent le sol. Juste quelques instants. Observez. Ressentez. Pour les personnes qui sont à l'aise dans la posture du demi-pont. Vous pouvez attraper votre autre brique. Réenfoncez bien les pieds dans le sol. Activez cuisse et fessiers. Pour peut-être monter la deuxième brique. Et la poser sur le sacrum. Trouvez. Peut-être que c'est plus confortable pour vous. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Et celle qui vous permet le plus d'être détendu. Une fois que vous avez ça. Vous allez chercher à glisser un peu les épaules vers le bas. De manière à ouvrir davantage la région des clavicules. Et la zone entre les épaules et les oreilles. Respirez ici. Paume de main ouverte vers le ciel. On va prendre trois respirations. Trois profondes respirations. Vous pouvez respirer de manière abdominale. En gonflant le ventre. En le dégonflant. Et on inspire. On expire toujours par les narines. Une fois que vous avez fini ces trois respirations. Je vous inviterai à l'inspire. À lever les bras dans le ciel. Une fois que vous avez bien levé les bras dans le ciel. Imaginez que vous voulez étirer un peu plus les bras vers le ciel ou le plafond. Et à l'expire, on étira les bras en arrière. Peut-être ouvrez les paumes de main vers le plafond ou vers le ciel. Et détendez-vous ici. Prenez conscience de ce qui se passe. On va faire une dernière belle inspire. Puis, prochain inspire, on rétira les bras dans le ciel. Et à l'expire, on relâche. Parfait. Réappuyez les paumes de main au sol. Reprenez contact des pieds dans la terre, dans le tapis. Et à l'expire, on va soulever un petit peu les fesses. On retire la brique. Et on ramène tranquillement les vertèbres au sol. Et le sacrum en dernier. Une fois que le sacrum est posé, laissez la cambrure lombaire revenir. Posez les mains sur le ventre. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Et écartez un peu les pieds vers les extérieurs du tapis. Prenez ce temps. Reconnectez-vous à votre ventre, à votre respiration. Respiration. Parfait. Je vais donc vous inviter à venir vous tourner d'un côté. On va pouvoir venir se rasseoir. Et on va venir étirer un petit peu. Toujours dans la même idée que le demi-pont, l'avant du corps. En venant dans un étirement des quadriceps. Donc pour ça, je vais vous inviter à venir placer la brique sous les fessiers. Donc sous vos ischions. C'est les petits os des fesses. Vous voulez bien qu'ils soient bien posés. Et vous allez venir plier la jambe gauche. On plie la jambe gauche. Le dessus du pied est vers le sol. Placez bien les ischions. Détendez-vous. Ouvrez un peu la région du cœur. Si c'est ok pour vous, vous allez aligner le talon droit avec le genou gauche. Vous allez poser les mains en arrière. Rentrez cette fois-ci un peu le coccyx. Vous voulez amener le pubis vers l'avant. Et cette fois-ci, vous placez un petit peu la zone du coccyx sur la brique. On va inspirer ici. Ouvrez la région du cœur. Un peu comme quand on a fait la posture du demi-pont. Et à l'expire, vous allez pouvoir soulever les hanches vers le ciel. Donc vous vous arrêtez là où vous sentez que c'est ok. Pour certaines personnes, ça peut être ici. Vous pouvez aller un peu plus de manière intense dans l'étirement. Mais respirez. On va prendre encore trois respirations. Continuer à bien chercher à amener le coccyx vers l'avant, à amener les hanches vers le ciel et à pousser le pied droit dans le sol. Les épaules sont ouvertes. Très bien. Allez, une dernière respiration. Et à la fin de l'expire, venez poser les fesses sur la brique. Parfait. Déroulez tranquillement la jambe droite. Vous pouvez même étirer quelques instants les deux jambes devant vous. Pliez, dépliez. Puis on va plier la jambe droite. Hop ! Vous vérifiez bien que le genou ne fait pas de rotation bizarre. Vous plierez la jambe gauche. Le talon est aligné avec le genou droit. On bascule vers l'arrière. Et là, on rentre le coccyx. On dirige un peu le pubis vers l'avant. On ouvre la région du cœur. Inspirez là où vous êtes. Et à l'expire, à l'aide des mains et à l'aide du pied gauche. On hisse les hanches dans le ciel. Donc, respirez. Gardez en mémoire tout ce qu'on a vu avant. Et on essaie de ressentir tout pendant trois respirations. Restez sur vos sensations. La sensation de la respiration. La sensation de l'étirement. La sensation du pied gauche qui appuie dans le sol. Des mains qui vous supportent. Allez, une dernière respiration. Et à la fin de l'expire, on repose. Parfait. On ramènera les jambes vers l'avant. Vous pouvez plier, déplier, déplier. On est un peu plus détendu ici. Je vais vous inviter soit à rester sur la brique si vous avez l'habitude de faire la posture de soukhasane. Donc, la posture antérieure avec la brique. Soit enlever la brique. Je vous inviterai à croiser les jambes. On va placer les briques vers l'avant. Et on va ramener les mains sur les genoux. Ici, l'idée, ça va être d'avoir les ischions qui sont bien posées au sol. On va placer les mains sur les genoux. On va chercher à se grandir ici. On ouvre la région du pied. Puis à l'extérieur, on bascule vers l'avant. Puis on va diriger les briques loin, 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 devant. On s'étire. Et on relâche un petit peu la tête. Et je vais juste vous inviter ici à rester trois respirations. Prenez le temps de sentir le dos qui s'étire. Si vous voulez aller un peu plus bas, un peu plus loin, vous pouvez. Si vous avez besoin de revenir un peu plus proche, vous pouvez aussi. Nickel. Puis on regardera vers l'avant. Ramenez les mains sur le tapis. Ramenez les mains sur les genoux. Ouvrez un peu plus la région du cœur. Et on va changer le croisement des jambes. Une fois que le changement est fait, posez les mains sur les genoux. Ouvrez la région du cœur. Et à l'expire, on bascule. On placera les mains sur les briques. On s'étire ici. Et à l'expire, peut-être on descend davantage ou peut-être pas. Et peut-être en fermant les yeux, vous pouvez, au cours des trois respirations, chercher à bien sentir toutes les zones de relâchement et non pas les zones de tension. Toutes les zones où vous sentez que l'étirement vous fait du bien. Et que le simple fait de se poser vous fait du bien. Puis, on reviendra tout doucement. Ramenez les mains vers les genoux. Et on va venir pratiquer la respiration alternée, Nadishodhana. Donc, restez en Sukhasan ou prenez une chaise ou allez sur un petit coussin de méditation. Si c'est plus simple pour vous, c'est plus confortable. Asseyez-vous de manière à être tranquille. Pour pratiquer la respiration alternée, on va choisir notre main droite. On va amener l'index et le majeur dans notre pomme de main. Et on utilisera l'annulaire et l'auriculaire pour fermer l'autre narine. On va commencer par fermer la narine droite et on inspirera à gauche. Ensuite, on fera une rétention et on expirera à droite. On laissera la narine ouverte pour inspirer de nouveau à droite, faire une rétention, expirer à gauche. Et ainsi de suite. Ça vous paraît obscur ? C'est normal. On va pratiquer ensemble. On placera donc le pouce droit contre la narine droite et inspirer à gauche. On ferme maintenant la narine gauche. On fait une petite rétention ici, narine fermée. Et on expire à droite. Inspirer à droite. Et je vais vous inviter à continuer. Continuer. Tranquillement. À votre rythme. Et habituellement, on met des temps. On inspire en un certain temps. On fait une rétention en un certain temps. Et on expire en un certain temps. Et là, je vais vraiment vous inviter pour que ça reste dans quelque chose de confortable. À ne pas mettre de temps et à suivre votre propre rythme. Garder des rétentions confortables. Et puis, je vais vous laisser le temps de faire un dernier cycle. Pour finir en expirant par la narine gauche. Prenez votre temps. Et quand vous aurez fini, je vais vous inviter à inspirer de nouveau par les deux narines. À expirer par les deux narines. Et on va pouvoir clôturer la séance. Pour ça, je vous inviterai à ramener les mains devant le cœur. À revenir à votre intention du début de séance. Trouvez-le calme à l'intérieur. Puis, à l'inspire, à le diffuser dans le ciel. À l'inspire et grandissez-vous. Et à l'expire, ouvrez-le. Entourez-vous de calme. Et on pourra tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. En attendant, prenez soin de vous.